Il veut créer plus de confusion en disant qu'il attend la formation des blocs à l'Assemblée nationale avant d'élire son premier ministre. Alors que tout le monde sait qu'en France, le parti qui gagne, logiquement, c'est ce pas, parce qu'il veut encore débaucher des gens. Alors vous voyez à quoi cette démocratie ressemble. C'est lui-même le président qui prend le téléphone et puis l'appelle des députés élus pour négocier avec eux, pour avoir leur vote, espérant avoir une majorité et puis imposer son premier ministre. Voilà une démocratie que nous refusons chez nous en Afrique. On n'est pas la même chose. Ces gens-là, ils se disent défenseurs des droits de l'homme. Ces gens-là, ils se disent qu'ils sont les initiateurs de la démocratie. Mais voilà un exemple de démocratie. Certes, on n'a pas pris le temps de décortiquer dans l'AS. Le débat de la bagronie. Mais voilà la réalité. Regardez en France. Pourquoi on refuse d'écouter la volonté du peuple ? Ils ont d'abord, regardez très bien, ils ont d'abord diabolisé un parti, le Rassemblement National. Les présenter comme les enfants de Satan et de Lucifer. Mais ils ont un homosexuel président. Ça, c'est pas un problème pour eux. Ça, c'est pas un cas de conscience. Ils ont un premier ministre homosexuel. Ça, c'est pas un cas de conscience pour eux. Comme la fille de Paul Biya qui a humilié son père et sa mère en disant que je suis homosexuel, je suis lesbienne. Père Allah. Paul Biya, pardon, il faut demander à ta femme là, Chantal, parce qu'on dit qu'elle a les petits coups à côté, à côté, elle est trop forte dedans. Est-ce que c'est vraiment ta fille ? Paul Biya, il faut faire un test de paternité. La fille là, je suis suffisant au fruit. On va dire que peut-être les nombreux amants de ta femme là, peut-être c'est pour elle dedans. C'est parce que ta fille ne peut pas te faire ça. Ton papa est président en fonction. Dans son pays, il a fait voter une loi pour criminaliser l'homosexualité. Et toi, tu viens être femme, tu embrasses sur les réseaux et puis tu dis que tu es homosexuel, tu es homo. Donc tu as tué ton papa avec la femme. Et puis regarde, là, je t'empoirai, c'est pas là. Au moins, intelligemment, tu pourras dire, attends, j'ai laissé le lieu là. Même si je le fais, je le fais quand même en respectant mon pays, en respectant les lois de mon pays. C'est pourquoi j'ai dit, Paul, pardon, il faut demander à Chantal. Paul demande à Chantal si c'est vraiment ta fille. Je ne suis pas certain que celle-là soit vraiment ta fille légitime. Mais Chantal, elle le connaît. Sinon, un enfant ne peut pas faire ça à son papa, c'est une fille. On n'est pas en Europe, on n'est pas aux Etats-Unis. Il y a la culture, il y a la civilisation, il y a le respect. Et vous voyez partout, il y a les clubs LGBT, là, ils sont en train de jubiler partout, ils sont contents. C'est ce qu'Alassane Ouattara avait fait, encore dit-moi. Parce que dans l'entourage proche d'Alassane Ouattara, il y a plein, plein d'homosexuels et de lesbiennes dedans. Ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Voilà ceux qui prétendent nous donner des leçons de démocratie à la France. L'Angleterre n'a pas perdu le temps. Quand le parti travailliste, Labour Party, quand ils ont gagué face aux conservateurs, tout de suite, le premier ministre a rendu sa démission et les a félicités. Le lendemain, le roi Charles a nommé le président du groupe Labour Party, il a nommé le roi comme premier ministre. Mais pourquoi la France, depuis le dimanche passé, demain sera jeudi, je crois. Il n'y a pas encore premier ministre. Parce qu'il veut faire durer le suspense jusqu'aux Jeux olympiques. Il veut créer la confusion jusqu'aux Jeux olympiques. Et c'est eux qui nous donnent des leçons de démocratie. Alors, comme Asimi Goïta, le capitaine Ibrahim Taure, au Burkina aujourd'hui, il a déterminé quatre axes. Rappelez-vous, Asimi Goïta, Asikasso avait déterminé trois axes de terrorisme. Le terrorisme économique, le terrorisme armé, le terrorisme communicationnel. Ça, ce sont les trois axes qu'Asimi Goïta a développés à Asikasso. Ici, le capitaine présenteront quatre points. Je ne vais pas y libérer, on va l'écouter. Et chaque point, il a pris le temps d'analyser, de décortiquer. Et ce qui m'a marqué, il dit, la diplomatie de chambre, nous, on n'est pas dedans. Si c'est mauvais, on sent, on vient dire au peuple que c'est mauvais. Quand c'est bon, on vient, on dit au peuple que c'est bon. La diplomatie par le mensonge, on ne le fera pas. Et il a insisté sur quelque chose qui m'a honoré. Je vous ai dit, et il m'a répété exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, quand les deux présidents, Boni et Lysifo, sont arrivés, le général s'est entretenu avec eux, ce que j'appelais close door, bien close door, ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire derrière les portes fermées. Et on a montré, preuve et irréfutable, ce que le Bénin était en train de préparer. Quand je vous ai dit que le satellite qui est en orbite au nom du Mali, le temps qu'on est notre propre satellite, quand je vous ai dit que ces satellites-là prennent des photos, il y a des gens qui ne voulaient pas me croire. J'ai dit, le satellite du Mali sert aux trois pays. Je pense que les gens vont commencer à donner un peu de crédit. Vous croyez qu'on va sortir pour dire, ah, le satellite a commencé à marcher. Non. Le satellite marche déjà. On a planté le drapeau du Mali déjà dans l'air. Je suis là. En haut, là-bas. On a donné la photo au président. Alors, vous croyez que c'est pour orner la galerie ? Ce satellite-là sert à fermer nos communications. Hermétiquement, tu ne peux pas avoir accès à nos communications. Voilà pourquoi ces gens-là, ils sont paniqués. Parce qu'avant, nos renseignements étaient sous-traités. Donc, je veux dire, nos renseignements ne sont pas sous-traités. Nous avons la légitimité sur nos renseignements à travers les satellites et puis les radars de surveillance. Donc, on n'a pas violé le territoire Bénino pour avoir ses preuves. Il dit la Côte d'Ivoire, mais c'est nos satellites espions parce que c'est pour cela qu'on a eu ces satellites-là. Ils ont fait des balayages parce que pour comprendre qu'il y a eu une activité, les satellites font des balayages réguliers. Si hier, ils ont fait un balayage, ils n'ont pas vu quelque chose et puis deux jours après, ils commencent à avoir un autre mouvement. Chaque fois, le satellite prend des photos. C'est ce que je vous ai dit. Il dit ça. Est-ce que le capitaine n'a pas répété ça aujourd'hui ? Il dit, on a les preuves irréfutables. On va présenter très bientôt la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il y a des imbéciles qui peuvent venir, excusez-moi du peu, qui peuvent venir rencontrer leur vie de merde ici qui est à chaque marge, sans fou et perdement. C'est la vérité qui va prévaloir. Si je mens, vous allez voir que j'ai menti, mais si je dis vrai, le capitaine, quand je l'entendais parler, j'étais assis dans mon salon et puis je riais au-delà de moi-même. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Souvent, quand je le regarde, je vous ai dit ça une fois, je me vois quand il parle. C'est comme si c'est moi-même qui parlais. Je me vois. Et cette connexion avec le président Ibrahim, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Moi, je le vis. Je ne sais pas, peut-être que lui aussi le vit parce que ce monsieur, quand il parle, je me retrouve tout de suite dedans. J'ai dit, mais ça, c'est Keïta qui a intérêt parlé et je prends plaisir à l'écouter. C'est la même chose. Pendant tout le temps qu'il a parlé aujourd'hui, on n'a pas vu un seul document entre ses mains. Pas un seul document. Alors, une telle personne ne peut être qu'un don de Dieu. Pas seulement au Burkina, mais au Sahel tout entier. Il a une communication fracassante. Il a un parler simple, mais véridique. Il sait ce qu'il veut. Il a un objectif précis. Il a fait tellement de trucs aujourd'hui. Alors, je vais vous permettre, on va l'écouter et puis on va évoluer. Ça va, ça ? On va l'écouter. Trois phases. La première phase va concerner On va l'écouter. À partir de laquelle, je vais vous expliquer comment est-ce que nous voyons ce monde. OK. La deuxième phase, écoutez, nous allons nous consacrer à vous expliquer pourquoi nous devons continuer et nous allons nous battre. Et après, l'étape la plus importante, ça serait de vous décliner de façon sommaire la vision pour l'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. Vous vous rappelez qu'il a dit je vous présente ma vision du Sahel. Oui, je n'ai pas déjà. Quand je dis 100 millions, je dis voilà ma vision, la vision que Dieu m'a montrée, ma vision du Sahel. Il dit on va développer notre vision. Et cette vision est en totale harmonie, conformité et synchronisée avec ce que moi je pense, je ressens et je vis quand je me projette dans le futur. On va écouter. Il va développer point par point et puis ma modeste contribution, je vais le faire en vous aménant à mieux comprendre cet homme de points. Parce qu'il a été, on ne peut plus clair, on peut dire qu'il a tellement bien parlé que ce serait hasardeux de vouloir analyser ou interpréter parce qu'on risque de passer à côté. Beaucoup là que je n'ai pas réfléchi à ça, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit mais attends, il a tellement bien parlé, si je veux intervenir, est-ce que je ne vais pas pervertir un peu ce qu'il a fait, est-ce que je ne vais pas transgresser, est-ce que je ne vais pas dénaturer ses propos ou sa vision de ce discours-là ? Et puis après, je suis resté là, c'est à la fin, quand je commençais à l'entendre, je dis attention, je me retrouve dans son discours, donc je pense que de ma modeste manière, je pourrais développer un peu pour que vous puissiez chacun amplifier la compréhension que vous avez eue, cette compréhension sommaire, ce qu'il dit, et puis nous allons développer un peu plus. Ce que je ne voulais pas le faire, je vais être honnêtement avec vous, parce que je dis, je n'ai pas envie de dénaturer ce qu'il a dit, c'est tellement bien dit, mais c'est comme si quelqu'un me venait et il me disait, non, 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 tu dois parler, tu dois parler, tu peux. Donc je vais essayer avec modestie ce que je peux, on va partager ensemble. Bon, y va. Durant ces 20 et quelques mois passés donc à la tête de l'État, nous avons eu à rencontrer plusieurs hommes politiques venus de toutes parts. Nous avons rencontré des centaines de diplomates venus de toutes parts. nous avons rencontré des hommes d'affaires venus d'un peu partout du monde. Nous avons été ouverts à toutes ces échanges, à toutes ces discussions pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir comprendre le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est très belle pour que je puisse vous expliquer quelles conclusions nous avons tirées de tous ces rendez-vous que nous avons eus avec des hommes politiques venus de tous les continents, des diplomates venus de tous les continents. C'est très important. C'est très important la conclusion que nous avons tirée et ça doit vous permettre de comprendre le monde. Parce que souvent, dans nos contrées, nous n'avons pas cette perspective de pouvoir avoir accès à certaines personnes qui vont vous enseigner beaucoup de choses à travers leur comportement, à travers leurs propos et aussi en vous disant comment ils nous voient. Ok. Camarades, maintenant, la première partie de son intervention ici va consister à peindre un tableau. comment ceux qui se disent donneurs de leçons, donneurs de leçons des droits de l'homme, comment ceux qui prétendent être les maîtres du monde, ceux qui déterminent les lois en fonction de la démocratie, comment cela, 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 comment ils nous voient. Est-ce qu'ils nous voient comme étant des partenaires égaux ou ils nous voient comme étant une opportunité de pillage de vol systématique non seulement de nos ressources naturelles mais encore de bien d'autres choses. C'est pourquoi ici il va nous amener à comprendre la vision que eux ils ont de nous et malheureusement il y a encore des Africains assez idiots pour croire à ces gens-là prêts à vendre l'âme de leur pays pour faire plaisir à l'homme blanc. On va continuer d'écouter Ibrahim. Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien, comme mal. Les humains, les génies, les animaux et tout ce qu'il y a. Mais nous humains avons décidé de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle, se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif, c'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde, c'est eux qui ont droit à toutes les richesses, c'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde, c'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà. Et c'est ce que le Capitaine dit, je vais essayer de faire un ramasser rapide. Le président Simi Goïta nous avait déjà interpellé sur le propos exact du Capitaine-là. Le président Simi Goïta a dit les premières heures de la prise de pouvoir, un président dans la sous-région que vous connaissez Hezma, Alassane Ouattara, il ne l'a pas nominé physiquement, mais nous savons tous que c'est lui. C'est lui seul qui est capable de faire ça. Alors Alassane Ouattara l'a contacté de la part d'Emmanuel Macron pour dire qu'ils ont deux noms à proposer à Simi Goïta. Le premier ministre et le président de la transition. Asmi Goïta a dit Les Américains sont passés par Nana Abdo pour inviter Asmi Goïta pour Ghana à Accra. Arrivé à Accra, Nana Abdo a fait la même chose. Les Américains ont proposé à leur tour aussi quatre noms. Entre les deux, il faut choisir un nom pour le présent et un nom pour le premier ministre. Est-ce que ça ne répond pas ici à la démonstration du capitaine Ibrahim Traoué ? Alors, ça c'est un premier point. Lui-même, il a vécu ça. Apollinaire a parlé de ça. Le premier ministre pour qu'il n'a toujours parlé de ça. Mais ce n'est pas tout. Au Niger, on était prêts à détruire le peuple pour imposer une marionnette appelée Bazou. On était prêts à massacrer tous les Nigériens pour que l'esclave de Maison, Bazou, ne revienne au pouvoir afin qu'ils continuent de voler et de piller leurs ressources du Niger. Donc, ce que le capitaine dit ici, c'est la réalité que nous vivons dans tous nos états. Je n'ai pas fini. Quand vous regardez Jumay Faye, nous avons tous cru que cet homme-là, avec la probité et l'intégrité dont Ousmane Sanko a inventé les mérites de Jumay, on s'est dit « Ah, c'est bien ! » mais Ousmane Sanko a parlé trop vite. Je suis sûr qu'Ousmane Sanko a la honte de sa vie parce qu'il ne peut pas sentir pour dire certaines choses encore avec le comportement de Jumay. Regardez comment la télévision sénégalaise accompagne bien le ridicule, l'idiotie. C'est de ça qu'il parle ici. Jumay, on a cru que voilà quelqu'un qui dit une transformation systémique. Mais regardez ce qu'il fait. En quoi est-ce que ce que Jumay fait aujourd'hui est différent de ce que Macky Sall faisait sur le plan international d'abord ? En quoi est-ce que ce qu'il fait est différent ? Jumay, on a changé peut-être le maître ? Ah ah, j'ai oublié. On a changé l'esclave, mais les données de l'esclave sont encore là. L'esclave de maison, on a changé de propriétaire mais celui qui est venu là. Donc Jumay aujourd'hui, qui pouvait imaginer que Ousmane Sokou, après avoir qualifié Emmanuel Macron de complice d'agression, quand Jean-Luc Mélenchon est parti au Sénégal, on a entendu le réquisitoire ou oui, le réquisitoire de l'esclave de Ousmane Sokou. Tout ce qu'il a dit de Emmanuel Macron, vous pouvez imaginer qu'après ça, quelques semaines, que son président allait s'envoler pour la France. Et il a fait. Au pire encore, au regard de ce que Ousmane Sokou m'a dit pour soutenir les pays de l'AES, son président, par exemple, Ousmane Sokou dit « Tenez bon, vous êtes sur le bon chemin. » Son présence, il est pour dire ce que nous faisons n'est pas bon. On a retourné à la Sénégal. Alors que cette même Sénégal, Ousmane Sokou, a dénoncé, critiqué, rejeté. Donc, vous comprenez qu'ici, le capitaine n'est pas en train de parler dans le vide. Tout ce qu'il dit est documenté. Et tout ce qu'il dit, nous sommes tous, vous et moi, témoins de cela. On pourrait s'imaginer que Bassirou allait nous faire ça. On pourrait s'attendre à ça, que Bassirou allait nous trahir. Nous, on ne demande pas à un président d'insulter qui que ce soit. Les réseaux sont déjà chargés d'insultés publics. Mais on demande au président d'être courageux. Voilà pourquoi ici, il a dit quelque chose pour appeler Bassirou à Londres, à la Sénégal Ouattara et Patrice Talon. Patrice Talon, il sort, il croit qu'il a réussi. On va laisser le capitaine parler. Et puis après, on va écouter les dieux des talons. On va écouter le capitaine. On a la colonisation ou la conquête, je dirais. Ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages. Nous n'avons rien de comme eux, en fait, donc, ils nous appelaient des indigènes. Ce sont eux qui nous plongent. Ils s'arrongent tous les droits et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple. Je prendrai quelques exemples. On va écouter. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. c'est eux qui prennent tout pour ses vies. Alors, pour tous ceux qui sont des fanatiques de films d'action comme Keita, j'aime bien les films d'action. Regardez un peu Jack Bowen que vous connaissez, que vous avez tous aimé. les Américains finissent toujours par gagner. Regardez les déficits. Les films là-dessus, les déficits. Ils finissent toujours par gagner. Regardez comment on appelle ça. Enfin, tous, sans exception. Ils sont toujours, toujours et toujours les meilleurs. Et puis, regardez, quand Hollywood vient tourner un film en Afrique, on ne présente jamais la réalité de nos villes. Mais, puisqu'ils ont une idée, comme il a dit, que nous sommes des sauvages, bon, pour ceux qui ont fait Los Angeles ou qui ont visité un peu les studios d'Holloud, Holloud est une ville dans une ville. À Holloud, ils ont reproduit beaucoup de parties de grandes villes dans le monde. Il y a des rues sur les champs sévices. Quand vous arrivez, vous avez l'impression que vous êtes à Paris. Ça, c'est à Holloud, ils ont fait ça. Donc, la plupart qui viennent tourner en Europe, la plupart, ils reproduisent ça là-bas. Mais ce qui est malheureux dans la reproduction, les pays africains sont toujours représentés. Regardez le film rwandais avec Paul Kagame. Non, 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 avec Paul Milcolil, Hôtel Milcolil. Vous avez regardé le film rwandais là, Hôtel Milcolil. Alors, regardez même l'image qu'ils ont présentée. Si on vous débat, vous allez dire, ils sont venus, c'était vraiment le rwandais. C'est une image qu'ils ont reproduite. Mais quand vous regardez, c'est toujours à l'état sauvage. C'est-à-dire que pour eux, on n'a pas, on ne peut pas avoir les Bentley. On ne peut pas avoir les Bugatti. On ne peut pas avoir les Rolls Royce. alors que les Rolls Royce pilulent dans nos rouges. Chez eux, les voitures de marque sont dans leurs films. Mais quand ils viennent ici, ce sont les vieilles 404, les vieilles 504, les vieilles Renault 12, les vieilles Renault 5 que tu vois très souvent dans les films africains. Donc, toujours un état primitif comme présent dans les films. Donc, ce qu'il dit, ce n'est pas seulement l'effet gagner-gagner, mais il y a à la présenter. Donc, c'est cette image d'hommes primitifs, d'hommes sauvages qu'on présente à la télé, dans les films. Parce que, si ils s'amusent à présenter des endroits comme Cocody, par exemple, Bob Rivera, à la Marat 2 villes, vous allez, il y a des endroits comme, mais si vous présentez ça dans les films, attention, donc, ces gens-là, ils sont aussi développés que ça, même quand ils vous présentent le Grand Nigeria, ce sont des bidonvilles qui vous présentent, mais ils ne peuvent jamais vous présenter à Mouja. À Sénégal, c'est la même chose, il y a des endroits, même quand ils font les films sur le Maroc, moi, j'ai été au Maroc dans beaucoup de villes, mais je vous dis, ce qu'ils présentent du Maroc n'a rien à voir avec les villes que moi, j'ai vues au Maroc. Donc, c'est cette image-là qu'ils préservent toujours, même dans les scénarios quand ils font leurs films. Même si c'est un film avec une réalité de 2024, quand vous allez regarder les voitures qui sont dedans, vous allez avoir l'impression que ce sont des voitures depuis 1960, combien, ou 1980, combien, ils vont en finir avec ça, mais ce sont ces voitures-là que vous voyez dedans. Les Mercedes de 1980, c'est ça qu'ils sont dedans. Donc, ce que le capitaine présente ici, c'est ce qu'on appelle le batraquage psychologique et communicationnel. Je rappelle ça, c'est le batraquage psychologique et communicationnel. On va continuer. Par le concret, dans tous les films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants, ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent le mauvais rôle de trafiquant de drogue, de proxénés, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle de terroriste. Voilà un peu pour moi, il reste en le monde. quand je prends sur le volet économique, on va écouter, qui parmi nous n'a pas traité les produits chinois de produits « chintok » comme on a l'appelé, de mauvais produits. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a tout tort parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé et c'est en Chine qui est la plus... Vous savez ce qui me fait rire ? Moi, je me rappelle Jordan, Michael Jordan qui vous connaissait, le basqueteur qui a poussé un requête beaucoup trop tôt, qui a mis en place sa propre marque, Air Jordan, les paires de chaussures et les paires de baskets Jordan, qui a fait du rire d'un milliardaire. Alors, il y a une télévision qui allait faire une enquête sur l'usine où on fabrique les chaussures Air Jordan. Les gens n'en payent pas un salaire mensuel de 100 dollars, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de 40-50 dollars. Le mois, ce n'est pas l'heure, le mois. Et Jordan vit dans le luxe absolu avec sa famille, c'est pourquoi il y a un de ses enfants qui étaient venus au sexe, ça c'est son problème. Donc, Jordan vivait. Alors, quand ce documentaire est sorti sur Jordan, parce que souvent on peut accuser l'opinion publique. En réalité, l'opinion publique de ces pays-là sont victimes même de l'intoxication de leurs dirigeants. Ceux qui sont en France, mes frères et soeurs qui sont en France, je ne dis pas qu'il n'y a pas de prévue qu'à l'euse, mais en général, il y a une cohabitation entre les individus. Mais, c'est le sommet de l'État là où c'est tout le problème. Quand la population américaine j'étais là ce jour-là, quand ils ont découvert ça, ils ont poincoté les chaussures Jordan et le monsieur a mis du temps. Les Starbucks, ceux qui sont aux États-Unis, vous savez que les Starbucks là, ça appartient à Jordan. Les Starbucks là, qui sont les cafés express tout ça, ça s'appartient à Jordan. Jordan, c'est imitibé. Alors ça, la marque Jordan Air a pris un coup parce que les Américains ont saboté et ils disent ils ne vont pas acheter. Qu'ils se bourrissent d'esclavage. Que ces chaussures là, c'est le résultat de l'esclavage des enfants chinois. Ce n'est pas tout. Vous savez que Donald Trump avait lui-même sa propre émission. Mais quand souvent, Donald Trump était invité sur les plateaux pour parler, il se vantait de dire que lui, il fait les affaires avec les Chinois. Il dit de lui montrer dans la maison un seul objet dans une maison électronique, une station de cuisine, un seul frigo, tout ça, un seul qui n'ait pas été fabriqué en Chine. Il dit, il n'y en a pas. Et puis, ce n'est pas faux. Il dit, rentrez chez vous. Il a pris sa cravate parce que c'est un homme d'affaires. Ce jour là, il a pris sa cravate et il a oublié le nom de l'affaires. J'ai regardé l'émission, le gars, il vient de payer. Et puis, il a pris la cravate de quelque chose. Donald Trump, il regarde ma cravate. C'est, qu'est-ce que c'est écrit? Mary China. Il dit, oui. Et puis, il dit, on va avoir ta cravate. Viens, on va avoir ta cravate. On regarde la cravate, c'est Mary China. Donc, aux États-Unis, 80% des produits sont fabriqués en Chine. Mais eux, ils disent, ils ne veulent pas que nous, on travaille avec la Chine. Ils nous interdisent d'avoir des relations à la Chine et à la Russie. Au moment où les Américains sont en train de nous menacer de ne pas avoir des relations avec la Russie aujourd'hui, jusqu'en novembre, toutes les sanctions économiques sur la Banque Centrale Russe aux États-Unis, toutes les sanctions ont été élevées jusqu'en novembre 2024. Et ça, c'est une réalité. Vous n'avez qu'à aller sur le site du département d'État ou de la Maison-Place, vous allez voir que les banques ont été élevées, les interdictions ont été élevées. Parce que l'économie américaine était en train d'accepter. Mais nous, on nous présente comme étant ce qu'il a dit. Vous êtes des sous-êtres, vous êtes des animaux, c'est à nous de déterminer avec qui vous êtes. Mais pourquoi vous ne venez pas enlever qu'un leçon pour nous montrer comment on doit faire la chose là ? Il doit emmettre sa forme. Mais on nous apprend ça aussi. Un gros gaillard qui marche, qui construit sa maison, qui pose sa forme, toi, tu regardes le gros gaillard là, puis tu lui dis tu ne sais pas ce que tu veux. Toi, idiot, tu sais mieux que moi. Toi, tu as perverti la moralité. Parce que vous, il y a des pays européens où c'est permis d'aller avec les animaux. Oui. Il y a des pays européens où ils ont dépénalisé et ils ont autorisé si quelqu'un veut coucher avec un animal. Il peut coucher avec un animal. On a parlé de ça ici. Alors, c'est eux là qui veulent nous apprendre la civilisation. Pendant que nous, on respecte le corps de l'homme, eux, ils répandent le corps de l'homme au motif de la liberté de faire de son corps ce qu'on veut. Les pays viennent s'approvisionner, mettent leur marque dessus et nous révagnent comme étant notre propriété. Regardez autour de vous. Nos entrepreneurs qui sont dans le PTP ne diront pas le contraire. tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Mais ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines. Et nous avons compris que tout revenait d'avance. Mais par leur communication, ils nous ont amené à détester tous les produits chinois à vouloir nous faire comprendre que ce qui est bon venait de chez eux. Pas forcément d'ailleurs. C'est simple. C'est ça la réelle. Alors, ceux-là encore, je vais vous amener un peu plus loin. Je vais voir, j'espère un peu, je vais essayer de vous faire écouter ceci. Je vais vous, n'écoutez pas, ce qu'il a dit là, le capitaine a dit quelque chose. Avant qu'on continue avec le capitaine, comme je vais vous amener ici, je vais vous amener ici. Attendez, voilà, deux secondes. OK. Donc, attendez, Jeune Afrique, je vais vous faire écouter quelque chose de Jeune Afrique pour que vous compreniez bien ce que, parce qu'il y a un élément fondamental qu'il a dit ici, que je voudrais vous amener à écouter l'intervention de Boubou Sissé avec Alassane Ouattara. Je vais essayer ça rapidement. OK. Voilà, je vais rapidement faire ça, Boubou Sissé. Voilà, Boubou Sissé pour que on comprenne bien. Vous allez écouter, hein. Voilà, ce qu'il a dit, voilà, voilà ça ici. Merci. On va écouter ça. C'est tout. Voilà, on va écouter. Ça vient, ça va bien. Tu es où, là ? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, en matin, le message, mais je ne savais pas si tu as un gamin, ou à du chien. On va écouter, hein. Camarades, quoi, en matin ? Euh... Pour la liberté ? Non, non, non. Je suis ouvert. Excusez-moi, on va écouter. Il est le genre qui réfléchit autour d'eux et qui nous sent. Bonjour. Voilà, vous allez me tuer. Laissez-vous les paquets. vous ne voulez pas qu'ils parlent au même coin. Voilà. En attendant, je voulais que tu me brisse un peu. Oui, Écoutez bien. Je vois le président de la commission autour d'Avankina et au Burkina. D'accord. Voilà. comment la question se passe au Malé. Bon, malgré tout ce qu'il veut me faire croire, la nation... Ici, c'est l'esclame des salons qui parle. Ici, c'est l'intoxiqué, c'est le perverti, c'est le dévergondé, c'est l'inconscience par excellence, c'est l'immoralité par défaut. C'est ça qu'il parle ici. Sinon, tu ne peux jamais trahir ta patrie. Tu ne peux jamais trahir... Tu ne peux pas être d'accord avec Asimigoïda. Tu ne peux pas être d'accord avec Shogun. Tu ne peux pas être d'accord avec le Sème-Colonel. Mais aimer ton pays. Ça, c'est l'inconscience. Tu ne dois jamais oublier ça. Alors, pourquoi ce vieux irresponsable de Ouattara, ce idiot de président criminel qui n'a même pas honte il renie sa parole, il renie sa parole et il monte au vieux aussi de tous si comme il n'a rien fait. Alors ici, c'est de ça qu'il parle. Ils nous ont vendu un narratif à tel point qu'on a cru que les autres sont mauvais. Et le vieux ici, regardez ce qu'il va dire de la Russie. On va entendre ce qu'il va dire de la Russie. Si on reste très difficile pour vraiment pour être extrêmement difficile de tenir encore trois ou quatre semaines financièrement. Donc, l'attention, elle est vraiment là et derrière le monde. Économiquement, les prix ont flambé et puis les denrées alimentaires c'est difficile. parce que le maître colon a donné des ombres à l'esclame de Salon, l'idiotique par excellence, le stupide, irresponsable Ouattara de nous fermer le port d'Abiton, de fermer nos ponts d'opération au niveau de la BCAO. tout ce que le capitaine dit à une source et de rejet. Et il faut un enfant du pays pour trahir le mari. Le voilà. Ça fait honte. Un Africain peut-il se rejouir de la souffrance de son peuple ? C'est ça. Parce que le narratif de l'Occident a fait d'eux des esclaves de Salon à la sonde du maître corrompu, l'impérialiste. Le voilà. Quand il ne brinque pas d'esclaves de Salon, écoutez l'ex. Il est de se procurer du riz à un pays normal. Ça, c'est l'esclave de Salon qui parle. Ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main d'oeuvre ne peut pas se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. C'est qui absolument faux ? Je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup... Tu ou pas tu mens ? Moi je suis dans ce pays. je sais qu'il y a des difficultés mais l'image du Mali qu'ils présentent c'est faux. Si tel était le cas il y a longtemps les Maliens seraient montés au créneau pour chasser Asimil Boïta. C'est faux. Ils ont décidé d'accompagner la transition et de soutenir la transition. Voilà pourquoi nos autorités ils y font lier sans associer le peuple. Asimil n'a jamais pris une décision importante sans jamais donner la parole au peuple d'abord. Mais ça, ça, il dit qu'il est malien. Il a même été premier ministre. C'est pourquoi vous ne connaissez véritablement l'homme qu'en face des situations réelles, c'est là que vous connaissez la valeur morale, intellectuelle et psychologique d'un individu en face des difficultés. Jusqu'à ma mort, je ne vais jamais trahir ni la Côte d'Ivoire qui m'a tout donné, encore moins le Mali qui est mon pays d'origine. Mon sens, c'est le Mali. Jusqu'à ma mort, je ne vais jamais trahir le Mali. Quelles que soient les difficultés, je préfère ne pas parler si ça ne me convient pas, mais je ne vais jamais vendre mon pays comme ça. Ça, c'est la honte et c'est la déchirance morale. Beaucoup sissés. Écoutez. Donc, Ibrahim, il sait de quoi il parle. Il y a des gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ses aspects économiques. Mais la réalité, il est en train de les rattraper. Non, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici deux semaines maximum. Alors, ils ont dit deux semaines. Ça fait combien d'un assiett au pouvoir? C'est là quand Awad C'est-à-dire que Dieu ne fait pas grâce à toutes les femmes d'avoir des enfants dits de ce don. Mais, nos autorités sont encore là. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ils se sont préparés il y a longtemps pour nuire aux intérêts de nos peuples. parce qu'ils savent très bien que les sanctions qu'ils ont prises, ces sanctions-là ont des effets immédiats sur le peuple. C'est de ça qu'il s'agit ici? Ils sont tombés sur la tête. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt qu'ils l'utilisent. Mais c'est avant tout le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur. Voilà les bêtes noires. La défense, j'ai dû aussi tourner un peu jusqu'au bout. Oui, c'est un peu mais je pense qu'il va voir que la Russie ne peut pas les aider en ce moment de faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Voilà le discours que je voulais vous faire entendre. La Russie ne peut pas les aider nécessairement qu'envoyer des vieux matériels parce que la Russie n'est même pas la cinquième puissance économique mondiale devant le Canada et tout ça et autres-là. Mais aujourd'hui, la Russie est la première puissance dynamique économiquement parlant. Il y a deux puissances économiques qui ont émergé ces deux dernières années mais que l'Occident refuse de reconnaître. La Chine et la Russie. Aucun pays européen n'est devant la Russie et la Chine. Les États-Unis eux-mêmes ont du mal à se retrouver parce que l'Arabie saoudite a coupé le pont. Donc, ils ne sont plus tenus par un quelconque accord avec les Américains désormais. Ça, c'est un sérieux problème que les Américains ont. Donc, qui peut battre aujourd'hui ces deux puissances-là ? Ce vieux qui dit qu'il a un PhD à l'économie, il est incapable de comprendre, il est tellement formaté lui-même qu'il reste dans une position de belligérance, de provocation, de déstabilisation, de mensonge, de trahison, de manipulation. Je n'ai pas à l'économie. Il est la honte et la déchéance émémorale de la fonction du président. On va continuer. Pour mieux comprendre ce que je dirais, il faut remonter un peu le temps. Et j'espère que certains iront lire qui sont les Tsars, les conquêtes mongans, les empires de Perse, Turc et Ottomans. Lisez leur histoire. Vous comprendrez pourquoi le monde est ainsi fait. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal selon eux et l'empire des esclaves de l'autre côté. Écoutez-moi. Comment ils voient le monde ? Qui est-ce qu'ils appellent l'empire du mal ? La Chine. Ce dont je viens de citer tout de suite la Russie. L'origine et je vous ai dit de remonter le temps, allez-y lire. Vous comprendrez pourquoi ils sont l'empire du mal à l'air sûr. La Chine et la Russie. Ils combattent l'empire du mal. Pour eux, l'empire du mal va disparaître. Pour eux, l'empire du mal incarne le diable. Ils communiquent et ils le font comprendre à l'heure de plein ciel. voilà pourquoi, après la seconde guerre mondiale dans les années 80, je prendrai le cas de la Russie où tous les stratagèmes ont été mis en œuvre pour l'effondrer avec le président Gorbachev. En les États-Unis, c'est le président Ronald Reagan qui était à la manœuvre. Trois stratagèmes principaux ont retenu notre attention. Écoutez bien. Ils sont allés donc au niveau de l'Arabie Saoudite leur demander de baisser le prix du pétrole de 35 dollars à 7 dollars pour faire éprouler l'économie russe. Un. Parallèlement à cela, le deuxième stratagème, n'oubliez pas quelque chose. Deuxième. C'est la même personne qui vient de quitter. Pour permettre de bien comprendre parce que si j'entends que ça va être un pétrole, on va aller bolo bolo. C'est bon comme ça. La question du pétrole, je l'ai abordée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? À l'Arabie Saoudite, on vous donne toutes les armes que vous voulez. On va assurer en plus votre protection. Ils avaient signé un contrat de 50 ans. 50 ans rélevé l'âme. Et cette année, le contrat est venu à échéance. Et l'Arabie Saoudite, avec le prince Ben Salman, prince héritier, il a revoqué, il a refusé de renouveler le contrat. Il dit, il s'est terminé. Désormais, l'Arabie Saoudite va négocier avec qui il veut. On ne veut plus être tenu par un contrat avec les États-Unis. On ne veut pas. Donc, ça, c'est la première force. Et aujourd'hui, le plus grand producteur de pétrole que l'ensemble de l'OPEP, c'est la Russie. La Russie produit et vend à souhait et à volonté. Donc, le système que Ibrahim développe ici, c'est un système qu'ils ont essayé de remettre au bout du jour par rapport à la décision de la Russie de mêler des opérations spéciales à l'Ukraine. Donc, toutes les sanctions qu'ils ont prises dans les années 80 pour affaiblir la Russie au temps de Gorbachev, effectivement, ils ont réussi puisque la Russie, il y a eu un éclatement qui a alimenté l'Europe de l'Est et certains pays qui étaient directement rattachés à l'URSS qui donne la République sociale et soviétique. L'Europe de l'Est. Vous connaissez un peu l'éclatement après tout ça. Les années 89, 90, c'est-à-dire qu'en Afrique si on a eu le vent du l'Est, on a eu le vent de la démocratie à souffler la pérouge avec tout ça. Le ranc au feu et tout, tout, tout. Alors, je continue. Donc, les mêmes systèmes qu'ils ont appliqués pour affaiblir la Russie pendant la guerre froide parce qu'à cette époque, le président russe n'avait ni l'intelligence de Vladimir Poutine ni l'ambition de Vladimir Poutine c'est ça qui fait à la tête des États, ce qui détermine le développement d'un État, c'est l'élite qui gouverne cet État. Si l'élite est corrompue et pourrie telle que Arassane Ouattara, Patrice Talon, Maggie Salle, Ambalo, Jumaï Faye et cette merceuse qu'il y a des boussissés, évidemment, évidemment que vous n'allez nulle part. mais si vous avez une élite à la dimension d'Ibre Traoré, Assebikoïta, Tiani, avec des ambitions nobles pour le peuple, évidemment que les choses vont changer. Donc, Gorbatchev n'était pas ambitieux. Gorbatchev, quand les officiers russes lui faisaient des propositions, quand il accepte la dernière bérite, il a peur. parce que la propagande américaine qui était mise en avant faisait croire à la Russie que l'Amérique peut détoyer la Russie de la Suisse de la Terre. C'est qui est absolument faux. Non. L'impuissance en réalité, l'imperialisme en réalité, la prospérité occidentale dont on parle en réalité repose sur un mythe. C'est tout simplement un mirage. Quand vous conduisez votre voiture ou quand vous êtes dans une voiture, vous regardez le goudron au devant, vous avez l'impression que le ciel va toucher le goudron et puis vous voyez, c'est comme s'il y a de l'eau. Il n'y a pas l'eau. Le ciel ne touche pas. C'est ce qu'on appelle un mirage. Une fausse image. L'esprit voit ça, mais c'est une fausse image. C'est un mirage. La prospérité de ces gens-là, il n'y a pas de substance là-dessus. J'ai toujours dit, le seul pays qui peut supporter un choc et là encore, il peut supporter un peu, c'est les Américains. Et quand c'est chaud, la réserve fédérale imprime des dollars et puis injecte dans l'économie pour supporter. Voilà pourquoi la politique monétaire, quand vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie, vous devenez un sujet à l'esclavage. vous avez bien compris ça. Alors, ici, Gorbatchev n'a pas mis en avant l'aspect économique. Gorbatchev s'est limité tout simplement à l'aspect militaire, même pas diplomatique. Il n'a pas cherché à renforcer la coopération de la Russie avec elle. Alors que Poutine, contrairement à Gorbatchev, il a établi des relations diplomatiques solides. avec des États inviables, des États fiables. C'est ce qui a mené l'Arabie saoudite aujourd'hui à dire qu'on ne veut plus renouveler notre contrat avec les États-Unis. Et ce qui a mené aujourd'hui, puisque c'est les Américains qui ont envoyé toutes ces sanctions à l'Union Européenne, voilà ce qu'on a fait pour mettre l'URSS en genou à Gorbatchev. Faisons la même chose. Mais c'est qu'ils ont oublié, comme ils sont tellement idiots, ils sont tellement concentrés à nous détruits, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ce qui fait que beaucoup de services de renseignement, quand ils sont en direct, ils viennent. Actuellement, où on parle, il y a 3, 4, 5, 6 services de renseignement qui sont collectifs. Ne vous en faites pas. Ils viennent avec des noms du l'art. Je sais que vous êtes d'ailleurs, on sait qu'on écoute. En plus du renseignement balien qui me suit tous les jours, j'ai dit bien, tous les jours, le renseignement balien est collectif. Quand je suis en direct, ils viennent écouter. La DGSE France, elle est collectif. Les Anglais sont connectés, les Allemands sont connectés, les Américains sont connectés. Ils sont tous connectés quand je suis en direct. Je n'ai pas besoin de me demander. Dieu seul me suffit. Ce qu'ils ont oublié, Gorbatchev n'était pas véritablement ce patriote pour compenser son échec. Pour remédier à sa faillite, Gorbatchev a demandé à Vladimir Poutine de venir à ses côtés. Voilà la sorte. Parce que c'est le seul qu'il voyait. Les décisions que lui, il était incapable de prendre, il sait que Poutine pouvait les prendre. Donc, il a mis sa force et sa confiance à Poutine pour gérer cette situation. Comment Poutine est venu au pouvoir ? Comme le capitaine dit à l'Iran. Moi, j'ai pris le temps d'étudier le parcours de Poutine depuis le KGB jusqu'au FSB. Comment il a gravé les décisions ? J'ai pris le temps de connaître Poutine. J'ai pris le temps aussi de connaître un peu le président chinois, surtout sa femme aussi. Quand vous appréciez des gens, pour mieux comprendre ces gens-là, c'est de chercher à les connaître un peu. Comment leur ascension s'est faite ? Je connais pour le président chinois, je connais pour la vie petite, je connais un peu pour Erdogan. Bon, l'Inde, je ne connais pas trop. L'Afrique du Sud, je ne connais pas trop. Le Brésil, je ne connais pas trop. Mais ceux-là, les trois-là, j'ai plus longtemps pour les connaître. Erdogan, Xi Jinping et puis Vladimir Poutine. Parce que tôt ou tard, ça ne veut plus qu'on va travailler par nos partenaires fiables. Alors, quand il parle ici, effectivement, c'est vrai. De toutes les sanctions qui étaient prises aujourd'hui, au total, est-ce que vous savez combien de sanctions ont été prises contre la Russie ? Quelqu'un connaît le chiffre ? 21 000 sanctions ! Je n'ai pas dit 21 sanctions, je n'ai pas dit 11 sanctions, je n'ai dit 21 000 sanctions. Vous connaissez un État avec 21 000 sanctions qui devait être la première puissance économique ? Il faut que le dirigeant soit ingénié. Je n'ai dit même 21 000 sanctions contre la Russie, c'est ce que l'Union européenne a pris avec la guerre d'Ukraine. 21 000 sanctions. Parce qu'ils ont répliqué tout ce que les Américains leur ont dit, mais ils ont oublié que cette fois-ci, celui qui était au pouvoir n'était pas Gourmadjieff. Un patriote déterminé, engagé. Et il a ménié son pays. Une transformation spectaculaire auxquelles personne n'est s'y attendait. C'est la même chose que Ségine a payé. Quand Ségine est arrivée, Ségine est arrivée, il a transformé la Chine en un tour de bateau magique. Il a mis la Chine au travail. Poutine a mis les riches au travail. Mais dans le Sahel, deux présidents vont nous mettre au travail. Parce que ceux qui s'assemblent, c'est ce qui se ressemble. On a vu en eux comment ils ont transformé leur pays, leur économie. Mais on s'est dit, on veut les dépasser. Donc on va aller plus. Donc désormais, le narratif négatif de l'Occident, le poison qui détruit, l'intellect, la moralité, notre culture, on n'est pas dedans. Parce que même le Burkina, juste une petite par exemple, l'homosexualité, si tu es femme, si tu es homosexuel, si tu es garçon, il faut le Burkina, il faut que tu manifestes comme la fille maudite de Chantal. Parce que moi, je ne suis pas d'accord, elle n'est pas la fille de Paul Biya. Elle est la fille de Chantal, mais son papa, elle n'a qu'à aller chercher son vrai papa. Parce que tu ne peux pas être la fille d'un président, il peut faire une bêtise pareille en Afrique. J'ai dit, la fille de Chantal, il n'a qu'à bien fait son ADN, ce n'est pas un fan de Paul Biya. Moi, je peux jurer, parce qu'il n'y a rien en ADN qui ressemble à Paul Biya. Blaise Comparé n'a pas une seule fille avec sa femme. On a vu la fille de Blaise Comparé. Beaucoup de présents ont des filles. Mais pourquoi elle, dans la beauté, c'est comme elle a un problème avec le Camerou. D'accord, tu n'es pas d'accord, ça c'est un autre problème. Peut-être que sa mère a caché qui est son vrai père, c'est pourquoi elle a fait ça. Vous allez dire qu'elle t'a dit que c'est un jour. Vous allez dire pourquoi. Elle sait qui est son vrai père. C'est pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle sait très bien, en faisant ça, elle va nuire à Paul Biya. Alors qu'il y a une loi dans le pays qui pénalise l'homosexualité. Vous croyez qu'elle a fait ça comme ça ? Elle a découvert peut-être que Paul n'est pas véritablement son père. Voilà pourquoi elle a fait ça. Soit-disant qu'il combattait les talibans, les talibans ont été reçus par le président Ronald Reagan à la Maison Blanche. Ils ont été armés par la CIA. Alors, regardez très bien. Regardez très bien. Ce qui s'est passé avec la Russie et l'Union Européenne, c'est la reproduction de ce qui s'est passé entre Gorbachev et Ronald Reagan. Le président américain. Écoutez très bien. Ils ont tenté, je vous l'ai dit tout à l'heure, 21 000 sanctions contre la Russie. Tout a échoué. Mais aujourd'hui, la Russie est la première puissance économique. On ne peut même pas c'est comme ça. Et les Chinois, aujourd'hui, ont les meilleures voitures hybrides et électriques au monde. Personne. Ils ont talonné Elon Musk. BYD et autres, ils ont talonné Elon Musk il y a longtemps. Mais Elon Musk, à force, c'est qu'il a des innovations technologiques du futur dans ces voitures qui font un peu la différence. Alors, je reviens. Maintenant, ici, les talibans ont été reçus par qui ? Ronald Reagan. À cause de qui ? À cause de la Russie. Écoutez bien. Parce que ça, ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe aussi dans le Sahel. Regardez quand Ibrahim fait ces gens d'ouverture. C'est pourquoi j'ai dit je ne sais pas si je serai à la hauteur. Alors, Dieu est en train de m'aider à comprendre ces choses-là comme ça. Parce que moi, je ne les avais pas compris comme ça quand j'ai écouté Ibrahim. Mais c'est dans le développement que les idées commencent à venir et puis on partage. Donc, ce que vous entendez, ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé. Voilà. Donc, ça vient comme ça. Donc, quand vous regardez ce qu'ils ont fait avec Gorbatchev, l'URSS, ils ont reproduit et puis ils ont augmenté à 21 000 sanctions croyant faire tomber l'économie russe. Mais ce qu'ils ont oublié, Poutine a pris le temps de sceller des relations solides avec certains pays. L'impérialiste reste toujours fusilé au passé. L'impérialisme refuse le progrès, le développement et le futur. Il le veut pour lui-même, mais il s'est dit que les autres doivent rester toujours dans une position stationnaire. L'imopélisme, tu ne vas pas devant, tu ne vas pas tirer sur place comme ça. Il peut faire de toi ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai ce que la Russie leur a donné. La Russie, la Russie, ils sont surpris de ce que peut-il faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Les différentes conditions de défense, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, ils ont appelé les responsables du renseignement pour poser la question. Est-ce que vous n'avez pas vu ces changements à l'avenir ? Ils disent, bref, on n'a pas vu venir. Parce qu'ils sont étonnés. On va bien écouter. Donc, les talibans reçus par le président de la démocratie des États-Unis alors qu'ils prétendent les combattre aujourd'hui ou dans le Sahel. Mais qui les a armés ? Ibrahim, on le dit tout de suite. Les fameux missiles Stinger Sol-Air ont été livrés aux talibans pour combattre les Russes. Et plus tard, ils viennent supposer leur combat. Allez-y comprendre. Vous comprenez ? Le troisième stratagème, c'était un bluff. Le projet IDS, Star Wars. Lisez, vous comprendrez pourquoi ils ont emmené le président Gorbachev à créer le projet Paolos qui a enfoncé la Russie. Une fois que la Russie s'est effondrée, ceux qui se prétendent être de l'empire du bien ont commencé à jubiler. Jusqu'à ce qu'ils viennent, cette équipe avec Vladimir Poutine pour essayer de remonter la Russie à ce face. En fait, cette vision de dominateur, d'insujetti, de maître, d'esclave, de dominé, de soumis, ils ont toujours ça dans leur tête. Ils ne nous voient qu'en termes des sujets à qui on donne des instructions. Le paternalisme. Le paternalisme. Aucune considération. On vous impose, on vous le dit et vous faites comme eux, ils veulent. Voilà cette image de l'Occident. Voilà ce qu'ils veulent qu'on retienne. Nous ne sommes rien sans eux. Ouh! Ouh! Voilà l'idiot d'Ivoirien. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Choquante. Révélatrice. Est-ce qu'on a réellement besoin d'eux? Non. Puisqu'on a rompu pratiquement toute forme de collaboration avec diplomatique, diplomatique, militaire, économique. Donc, est-ce que sans eux, on ne peut pas être ce qu'on veut être? Ce narratif a amené beaucoup de nos présidents à commune des erreurs. Mais, je disais à quelqu'un, Dieu merci, nous allons utiliser leur objet de distraction, les réseaux sociaux pour en faire une arme pour les combattre. Les réseaux sociaux sont une forme, un objet des plateformes de distraction. En un mot, c'est pour ça que ça a été créé. Mais, Dieu nous a permis de comprendre qu'on peut l'utiliser comme arme pour les combattre. Détruire le narratif et imposer notre narratif. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Tant que ces choses vont exister, ils ne pourront pas nous taper le pion. L'empire du mal, selon eux, a beaucoup souffert. Regardez l'Iran aujourd'hui toutes les sanctions possibles. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez la guerre qui sévise. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. et enfin, l'empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça touche. Un point ? J'ai l'occasion de venir se révoler pour voir ça va être évalorisé par je crois c'est mercredi où j'ai dit mais je ferai tout pour se voir. Ils trouveront toujours un Africain Voilà ça ici. Ils trouveront toujours un Africain C'est un combat que lui seul nous menait c'est le combat contre la France c'est le combat contre l'Occident donc il y a un certain nombre de gens Regardez comment ils qualifient certains peuples par la communication ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer ils sont très forts ils ont déjà réattiré que les Français financièrement ça ne va pas tant que planète ils sont idiots la Russie a la 11ème puissance économique aujourd'hui la Russie n'a pas de moyens du Canada et on passe par tous les canaux possibles regardez les guerres qui sévissent ils ont tout inventé pour leur propre intérêt et enfin l'empire des esclaves selon eux c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud écoutons dans leur tête comme je le disais dernièrement l'Afrique les appartient nos terres les appartiennent les richesses de l'Afrique sont pour eux et ils ne peuvent pas concevoir que les Africains puissent s'émanciper sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête ou de la Corée vraiment c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes c'est vraiment c'est les naïfs et les ignorants ils sont très naïfs ils sont vraiment très très naïfs et il n'y a pas de vous avez vu la différence quand ils me parlent voilà les esclaves de Salon voilà deux Africains pitoyablement qui sont nos frères parce qu'on a la même peau noire je ne suis pas certain si ce ne sont pas des blancs à la peau noire peut-être que c'est ça les deux m'avons dit Dieu s'est trompé eux ils ne devraient pas d'être en Afrique ils devraient d'être à l'Europe ou aux états-Unis voilà des Africains on va continuer de recruter le capital ils se sont mis un cliché en tête l'Africain est facile à manipuler il n'est qu'émotion ils trouveront toujours un Africain ils réfléchissent autour d'eux et puis sur ses aspects économiques pour lutter contre son frère et ça a toujours été comme ça la réalité est vraiment en train de les rattraper je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici deux semaines maximum je comprends je dirais qu'ils sont tentés sur la tête oui 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 par la communication ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau dans nos cultures et dans vos alors ça j'aime bien ça il me remercie beaucoup quand vous allez toujours en Côte d'Ivoire c'est pas seulement en Côte d'Ivoire au Bali les femmes utilisent produits comme c'est pas vrai on a mêlé le noir alors les influenceuses ivoiriens toutes elles ne sont pas toutes aimées il y a une là je ne sais pas bon peut-être qu'elle a tellement vendu la drogue au temps d'Amen Barayoko elle s'est pu amasser une petite fortune hé hé quand il se réveille le matin elle regarde sa glace elle dit non non il y a une partie de son nez là qu'elle ne veut pas elle prend un bion elle s'en va elle fait chirurgie elle ne veut pas vieillir puis du bon dia tu es vraiment stupide alors c'est ça combien ne font pas de produits il y a même leur histoire des BBL BBL moi je ne savais pas ce que ça voulait dire c'est à la suite de la mort de la femme du pasteur on dit elle fait BBL je suis allé regarder BBL effectivement c'est en Turquie qui les amont beaucoup les femmes qui vont qui vont se bon arrondir encore leur postérieur tous ces autres là donc il y a plein qui font ça bon là ça c'est autre chose mais on parle de beauté les produits et souvent aussi sur TikTok vous les femmes là si vous m'écoutez je vais vous parler on voit beaucoup de jeunes filles qui vendent les produits de beauté sur TikTok vous êtes champion vous courez vous rôles donc Dieu a mal fait de vous c'est ce que vous êtes c'est ce que je veux dire Dieu a très mal fait parce que vous aurez dû être chez les blancs comme Dieu vous a fait d'être au Mali vous dites que Dieu a mal choisi votre pays de destination mais dites moi le morceau de bois qui a duré dans l'eau est-ce que ça peut devenir caïma vous croyez que quand vous allez dépeindre votre terre vous allez changer on va vous vendre des produits vous ne connaissez même pas la composition des produits mais on va dire voilà ce que le produit peut faire est-ce qu'à long terme vous aurez un cancer vous ne le savez pas mais vous le faites mais combien de jeunes filles aujourd'hui ont utilisé ces produits là elles ont le cancer de la peau il y en a qui sont déjà portés parce que quand vous vieillissez les cellules parce que vous fatiguez les cellules les cellules ne sont pas adaptées à supporter les produits que vous utilisez alors si vous voulez vraiment être belle pourquoi vous n'achetez pas moi mon dame ça ça vous rende plus belle ça veut dire quoi ça va raffirmer le visage le thème noir ça va ça va éblouir ça sinon on n'utilise pas le produit alors vous détestez votre peau à tel point d'aller utiliser ces produits là quand elle une entend quelque part que l'autre vend le produit surtout maintenant il y a un système qu'elles ont mis à place alors elles ont des contacts un peu partout en Europe aux Etats-Unis donc les gens envoient les produits et elles sont sur TikTok mais WhatsApp et puis elles vendent à quel feu à quelle utilité moi il y a un petit avec qui je travaillais mais j'ai vu qu'il a aménagé sa boutique récemment et puis c'est plein de mèches et un produit de beauté je suis venu avec plein de fonds et il me dit moi j'aime bien travailler toi mais tu as fait des produits de beauté et un mèche bon moi je vais te laisser ton coin parce que ça là moi je suis contre et puis j'ai laissé son coin juste avec un banote je ne vais plus là-bas parce qu'il y a des choses soyons honnêtes pour le dire une femme qui est complexée par sa peau je ne sais pas ce que Dieu peut lui réserver vous achetez produits de beauté donc Dieu a mal fait Dieu n'a pas bien fait vous les accusez Dieu mais que Dieu vous aide le Dieu le Dieu le Dieu le Dieu la médiocrité tout ce qui est mauvais et malheureusement nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil nous nous mettons également en noir il faut que nous nous réveillons il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête eux ils sont l'empire du bien d'autres sont l'empire du mal et nous nous sommes l'empire des esclaves alors l'intervention du Brahim c'est à peu près une heure vingt-deux minutes une heure vingt-et-un vingt-cinq secondes une heure vingt-et-une minute et vingt-cinq secondes c'est le temps que dure son intervention c'est beaucoup trop long on ne pourra pas développer tout alors on a à peu près développé douze minutes aujourd'hui on a parlé pendant enfin on l'a écouté pendant douze minutes je vais m'arrêter sur les trois points parce qu'il va beaucoup devant il développe encore donc je je pense je souhaite peut-être que demain dans le courant de la journée je ne sais pas avant l'heure du direct si je peux faire un direct encore je vais le faire si je ne peux pas on va faire parce qu'il faut qu'on arrive à décortiquer tout ce qu'il a dit vraiment parce que c'est important ce qu'il a dit il y a des choses évidemment importantes la création de la monnaie il a parlé oui il a parlé il a parlé vers la fin il parle de la monnaie et puis il y a plein d'autres choses encore qu'il a développé ça je peux dire que ça ce n'est que l'introduction donc on a encore à peu près grosso modo une heure une heure dix minutes comme ça sinon une heure de message qu'on n'a pas encore entendu je ferai tout pour qu'on puisse arriver je vais relever les points essentiels et puis on va travailler sur ça pour aller tout écouter on pense ce qui nous intéresse et puis on va développer beaucoup plus alors ici la peur du bien la peur du mal la peur d'esclaves voilà le triangle dans lequel on vit un monde de mensonges un monde corrompu un monde dans lequel nous ne sommes rien ils nous battent ils nous manipulent mais tout ce qu'ils veulent et devant quand il va dire une chose ils vont retirer il a dit ils vont retirer toutes les licences d'exploitation des ressources opidières du Burkina ils vont retirer toutes les licences aux puissances occidentales impérialistes il dit parce que les pays qui nous ont parce que moi j'ai parlé vous savez l'AIS là il y a quelque chose de formatale qui se joue aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la réciprocité il dit ces pays là ce sont ces pays là qui nous ont empêché ou qui continuent de nous empêcher d'avoir des armes quand même bien qu'on a payé nos armes on ne peut pas les avoir ils ont bloqué donc tous les pays qui aujourd'hui nous posent ce problème sur le plan international et dans les entreprises ont des licences d'exploitation dans le Sahel dans l'AES on va retirer toutes les licences à ces entreprises il a dit on va développer ça Inch'Allah et ça c'est une nouvelle que vous devrez attendre voilà pourquoi je l'ai dit c'est un séisme il a fait trembler le monde parce que ça il faut que les gens se rendent compte le mal que vous nous faites vous croyez que nous nous n'avons pas le droit de vous répondre c'est la même chose ils disent à la Turquie ils disent au Brésil ils disent à l'Afrique du Sud ils disent à l'Inde et ils disent à la Chine de ne pas coopérer avec la Russie et ils disent à la Chine de ne pas donner d'armes à la Russie pendant que eux ils équipent l'Ukraine non 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 mais attendez est-ce que ça la même là on dirait des idiots est-ce qu'un homme normal doit dire ça mais si tu veux que la guerre finisse arrête d'équiper l'Ukraine aller à la négociation mais toi tu l'équipes parce que vous êtes partenaire au sein de l'OTAN mais quelqu'un d'autre aussi dit nous sommes partenaire nous avons des accords stratégiques donc je veux je veux donner des armes à la Russie et il dit tant que la Chine va faire ça la guerre va durer mais vous avez la possibilité d'arrêter la guerre par une négociation pourquoi vous réfugiez de négocier la Chine ne donne pas cadeau la Chine reçoit l'argent la Chine ne donne pas cadeau le Brésil ne donne pas cadeau l'Afrique du Sud ne donne pas cadeau même les Sud-Africains à un moment on les a accusés alors il va même développer encore il y a un point du Niger où ils étaient en train de préparer une accusation contre le Niger au motif que le Niger est en train de vendre son avion à l'Iran il va parler de ça et les preuves dont on a parlé tout à l'heure les preuves des tentatives de déstabilisation du Sahel par la Côte d'Ivoire et le BD il va parler de ça aussi les preuves aussi existent alors ce que je voudrais rétablir ici dans un premier temps on va se limiter d'abord aux 3 empires et puis on a fait 1,12 prochainement on va prendre l'air pour continuer alors mais d'ici là il faut il faut vous amener à bien comprendre le concept des 3 c'est-à-dire le triangle le concept des 3 points ici en haut ils ont pris le temps d'investir massivement de l'argent dans la communication pour pouvoir se maintenir au sommet parce que si vous n'avez pas une communication adéquate appropriée vous ne pourrez jamais rester là où vous êtes alors quand vous prenez CNN vous prenez NBC vous prenez Fox News ça c'est les aux états-Unis alors les les arabes ont compris je ne sais pas avec El Jazeera El Jazeera est venu pour perturber un peu CNN et puis les autres chaînes de télévision que je vais reciter El Jazeera aujourd'hui le pays m'échappe un peu donc El Jazeera aujourd'hui il y a El Jazeera français anglais arabe et le Maroc a compris le Maroc est en train de faire la même chose média je crois média 1 le Maroc aussi a une radio internationale pour vendre l'image du Maroc parce que chez nous en Afrique on a de la peine à comprendre l'importance et l'impact de la communication Dieu merci l'AES se réveille et comprend que la communication doit rentrer forcément dans notre concept si on s'amuse avec la communication on va nous abloutir et c'est une fierté pour moi c'est un combat que j'ai toujours béni qu'on prenne en compte la communication qu'on ne s'amuse jamais à la communication eux seuls pour se maintenir au sommet ils ont développé des stratégies des narratifs pour qu'on croit aux mensonges qui nous servent à travers leurs médias propagandes leurs médias les mensonges et grâce au réseau on puisse nous s'adresser au monde je suis assis chez moi vous avez vu plein de gens qui disent bonjour qu'il y a depuis l'Italie depuis la Côte d'Ivoire depuis le Burkina depuis la France depuis l'Allemagne les gens parce que d'ici le monde m'écoute et c'est à ça qu'on doit arriver construit et il va terminer dans ce propos là il va dire il faut qu'on construise une communication autour de l'AES et le Burkina va voter une loi prochaine ce sera identique au Bali et au Légère la façon de donner la communication si vous vous permettez d'attaquer les autorités actuelles vous devez répondre à vos actes c'est pas violation de la liberté d'expression nous sommes dans la construction d'un état qui était sur le point de disparaître sur le plan existentiel donc ce n'est pas pendant ce moment christian de notre histoire que des petits voyous vont nous parler de liberté d'expression parce que si ta liberté d'expression la pouvait porter là tu allais mêler ce combat pour éviter que nos pays soient là où ils sont aujourd'hui alors tu as échoué normalement tous les communicants doivent accepter et reconnaître qu'ils ont échoué y compris nos médias d'état tout le monde a échoué d'une manière ou d'une autre politiciens et hommes de médias sinon on aurait pu gagner cette guerre mais c'est la propagande médiatique messangère qui a mis nos pays dans ces états là les trois points l'empire du bien en réalité ils ne sont rien l'empire de la prospérité en réalité ils ne sont rien je vais être honnête en réalité ils ne sont rien cette prospérité qu'ils vendent qu'ils vendent les mérites le matériel on a l'habitude de dire nous-mêmes que le monde tout est éphémère si leur économie était aussi puissante qu'on lance et solide la guerre en Ukraine n'allait pas faire vaciller l'économie occidentale l'économie européenne parce qu'un seul conflit un seul pays la Russie a mis l'économie de quoi ils sont 26 ou 24 pays réunis un seul pays la Russie a mis tout le monde KO la Russie seule a mis l'Union européenne KO alors posez-vous cette question simple est-ce que réellement ils étaient prospères est-ce que réellement ils avaient une économie solide regardez la France aujourd'hui on a tous quelqu'un en France mais quand ils commencent à nous parler de la France la seule chose qui me vient de dire bon vraiment je ne sais pas mais tu fais quoi la voiture tu peux mérir près ce sera mieux parce que je ne sais pas ah c'est compliqué tu fais quoi là-bas tu fais quoi là-bas mais il faut rentrer tu n'as pas besoin de rester là-bas il faut rentrer alors une économie solide c'est une économie qui peut résister aux intempéries aux sombresauts aux crises mais les états je dis eux ils ont une facilité très simple quand ça s'écroule ils demandent à l'arrivée de pomper beaucoup de dollars dans l'économie et c'est ce que le président prend un décret on injecte des milliards de dollars dans l'économie pour stabiliser le choc parce que ils ont la souveraineté de faire ça et quand la Chine fait ils accusent la Chine de pomper des billets de yènes dans son économie parce que quand tu n'es pas souverain tu ne peux pas faire ça c'est pourquoi la France dit économie stabilisée dans nos états mais ce n'est pas dans notre intérêt Ibram a montré alors nous sommes en bas de l'échelle nous sommes le continent d'esclavage le continent d'esclaves l'empire d'esclaves les autres c'est le mal eux c'est le bien alors vous croyez qu'on peut s'asseoir à la même table et puis manger la même chose l'esclave peut-il s'asseoir à la même table que son maître c'est là que vous devez réfléchir mais quand vous le voyez avec le poignet de main dans les rencontres dans les sommets mais regardez l'esclavage d'abord un petit pays avant le CFA était plus lourd que le franc italien s'il y a quelqu'un ici qui peut contredire je l'attends autour avant avant que l'Italie dira dans l'Union Européenne le CFA était plus lourd que le franc italien il n'y avait pas de visa entre l'Italie et la Côte d'Ivoire à l'époque alors aujourd'hui aujourd'hui l'Italie fait partie de l'Union Européenne nous on nous dit que nous sommes pauvres alors qu'ils ont besoin de notre argent ils ont besoin de notre marché donc nous sommes il y a un retour ça veut dire quoi ils viennent ils payent nos ressources ils vont avec ils transforment ce qu'ils ont envie de transformer ils viennent nous revendre beaucoup plus cher et ils font un semblant de dire ils vont ouvrir un marché pour nous alors l'Italie qui était un petit pays dont la monnaie même était inférieure ces fois aujourd'hui prend le courage de dire sommet Italie et Afrique écoutez bien regardez le ridicule regardez comment on nous rabaisse comment laissez-moi tranquille regardez comment on nous rabaisse comment on nous insulte regardez l'Italie dit sommet Italie-Afrique sommet France-Afrique vous allez me dire la Russie a fait oui la Russie a fait mais les conditions dans lesquelles la Russie a fait c'est totalement différent de ce que eux ils font parce que la Russie dit venez avec vos projets venez pour qu'on discute c'est totalement différent quand nous on va en Europe on nous impose maintenant c'est parce que Poutine a fait Poutine a dit je vous invite venez pour qu'on discute d'égal à égal présentons nos projets voilà nos ambitions par rapport à l'Afrique en général maintenant chaque pays présente sa feuille de route c'est en cela que le Burkina a dit le besoin d'abord c'est la centrale nucléaire pour l'énergie le Mali a dit centrale nucléaire agriculture médecine mais dans un premier temps on a besoin d'un satellite regardez la rapidité avec laquelle on a obtenu ce satellite là pourquoi les pays occidentaux depuis 60 ans d'existence de rapports on n'a jamais eu un petit radar en plus ils empêchent les pays du Seine d'obtenir des armes stratégiques qui bref l'a dit armes stratégiques est-ce qu'une fois on nous a montré de quelles armes stratégiques il s'agit il dit on a armes stratégiques est-ce qu'on a déjà vu je vous ai toujours dit ils ne nous montrent que ce qu'ils veulent qu'on sache mais il y a des armes qu'ils ne vont jamais nous montrer parce que ces armes là sont réservées quand j'ai vu ces petits journalistes idiotarés pervers égarés incultes politiquement incultes historiquement incultes socialement incultes dire que les trois pays sont pauvres par rapport à la Côte d'Ivoire j'ai dit la Côte d'Ivoire est pauvre par rapport au Mali la Côte d'Ivoire est pauvre par rapport au Digèque rien que de l'uranium du Digèque parce que tout simplement le narratif dit que nous sommes enclavés désertiques pauvres mais l'exploitation de l'uranium du Digèque seulement je ne parle pas du pétrole et du gaz l'uranium seulement permet au Digèque de surpasser la Côte d'Ivoire si l'exploitation se fait correctement et combinablement voilà pourquoi le Digèque a nationalisé ses ressources naturelles je crois que le Gabon aussi a fait donc Ibrahim va dire nous allons nationaliser nos bêtes d'or et toute la zone le Mali ce sera la même chose alors là on va se demander si la Côte d'Ivoire est plus riche que le Mali ou le Burkina on verra et le Digèque quand nous allons commencer l'exploitation rationnelle et efficiente si vous êtes plus que nous en Soura si on est en bas de vos c'est en Soura parce que le narratif nous fait croire qu'on ne peut pas et nous on a des dirigeants avec lesquels on dit on peut on va faire et on peut le faire aujourd'hui le monde aura le temps de découvrir c'est vrai le monde on est pauvre ou on n'est pas parce que la géographie du Sahel c'est la même géographie avec l'Arabie Saoudite avec les Héberis Arabiques de Dubaï avec le Qatar avec comment on appelle ça le Koweït et autres tout ça c'est des pays sahélien désertiques d'Ul-Sétermanie l'Afghanistan mais pourquoi ces pays prospèrent parce qu'ils ont une élite politique patriotique et consciente contrairement à nous alors les trois points nous ne sommes pas esclaves nous refusons le terme et ni la Russie ni la Chine encore moins Venezuela qui va et autres nous sommes des états du mal pour dire que nous voulons être indépendants on nous insulte on nous traîne tout mais moi je pense que quand tu dis ta femme là elle vaut rien elle ne sait pas cuisiner elle sent mauvais elle est ceci elle est cela elle ne sait pas s'habiller mais là elle dit tout ça je suis d'accord mais peut-être tu peux me permettre d'aller chez moi peut-être chez mes parents je peux trouver un autre mari elle est partie et puis c'est toi toujours tu vas dire la culture de ses parents pour voir avec qui elle parle mais attends ça c'est ton problème tu as dit elle s'en bouvait tu as dit elle ne sait pas s'habiller elle ne sait pas préparer elle n'est pas jolie elle n'est pas belle elle a s'habillé tout ça elle est belle toi tu vas regarder parce que tu as commencé à voir les grosses voitures les Rolls-Royce les BMW les Mercedes chacun vient faire sa proposition maintenant tu as un problème tu veux la récupérer mais au lieu de finir encore avec l'honnêteté l'humilité tu mens encore maintenant elle a décidé de se marier avec quelqu'un d'autre et là tu commences à gâter son nom encore ça fait honte parce que c'est toi qui l'as chassé maintenant toi tu dis c'est pas bon quelqu'un d'autre vous dit oh alors ça c'est la femme de ma vie maintenant tu le vois avec partout parce que il a su donner de la valeur à cette femme quand tu prends une femme tu lui donnes de la valeur si parce qu'il y a des femmes qui sont soumises tu ne viens pas modéler non 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 il y a des femmes la femme les bijoux ne sont pas des dents ça c'est pas leur affaire tu veux t'habiller tiens l'argent va t'habiller tu veux faire ceci donc il y a une plus-value tu ne t'es pas gêné à l'aider à surmonter la page et tu lui dis tu n'es pas ce qu'on t'a dit on t'a menti tu es très belle regarde toi dans une glace prends ce tabou d'infos porté regarde toi dans une glace est-ce que ça c'est une personne qui est binaire non parce que l'autre a fait un batraquage psychologique et moral pour te maintenir dans un état d'esprit qui fait de toi une vilaine femme qui sent qu'il ne sait rien faire qu'il ne s'est pas préparé qu'il est repignade voilà l'idée qui l'habite à ta tête maintenant moi je viens j'enlève cette idée et je te fais voir la femme que tu es en réalité vous avez regardé le film de Baobali Baobali si vous avez regardé le 2 là où le fils de Baobali il y a une jeune femme ils vont faire palam palam et je crois que d'abord son masque est tombé il prend puis il va la chercher tous ces autres là et puis il met le billet il fait tout pour qu'elle voit son visage il a mis quelques trucs là vous connaissez les hindous qui font le film et puis elle découvre habituellement quand elle va se regarder dans l'eau elle voit une image dans sa tête c'est l'image qu'elle voit mais sa rencontre Baobali l'a mise en valeur elle se regarde elle ne se reconnait plus tout de suite elle tombe dans les bras du monsieur elle pleure elle dit donc j'étais belle comme ça et puis je n'ai jamais su parce que le but dans lequel elle vivait c'était la guerre c'était la vengeance elle n'avait pas le temps de se mettre et puis en valeur et Baobali l'a mise légèrement en valeur et je crois qu'à la fin du film il l'a épousé parce que c'est une guerrière très belle femme alors c'est l'homme qui met sa femme en valeur dans les relations internationales c'est pareil c'est vous qui nous avez colonisés vous nous avez menti vous nous avez trahi et vous continuez de nous voler on s'est réveillé on s'est rendu compte que nous sommes mieux que ce que vous dites nous ne sommes pas ce que vous dites mais nous sommes au-delà de ce que vous dites parce qu'on a trouvé des partenaires sincères qui nous apprécient par rapport à nos propres valeurs maintenant vous êtes inélués les établissements de Salon à la Salon Ouattara Patrice Talon des preuves sont là de leur implication dans les tentatives et des enregistrements audios seront mises à la disposition pour que nous puissions dénoncer ce qu'ils font Ouattara n'est pas parti il sait pourquoi il n'est pas parti je vois les gens disent pourquoi Talon n'est pas parti Talon n'est pas le sud Ouattara n'est pas parti Talon n'est pas parti il y a d'autres présidents aussi qui étaient par là Ouattara n'est pas parti il sait pourquoi il n'est pas parti mais tout ce que nous allons dire à ces esclaves de Salon à ces Bénioui Béninon nous serons intraitables on attend que cette preuve là nous soit présentée pour que vous sachiez en Côte d'Ivoire le genre de président que vous avez au Bénin que vous sachiez le genre de président que vous avez le Dégéria le Dégéria le Dégéria le Dégéria mais mieux on va salir au maximum la France mais pas dans le mensonge où on va dévoiler ce que la France est en train de manigasser avec la Côte d'Ivoire le Bénin et le Dégéria et là le capitaine il va loin les terroristes sont entraînés équipés renseignés et financés dans deux camps au Bénin c'est pourquoi je vous ai dit à l'intérieur de mes propos que pourquoi il n'y a pas eu de suite depuis la rencontre entre Thiani et les deux anciens présidents Dissoufort et puis Yaïd Bouni parce que les documents qu'on a montrés à Yaïd Bouni et à Dissoufort Soglo ils sont restés silencieux ils n'ont pas trouvé de mots ils étaient dépassés ils étaient suppris de voir que le pays que eux ils ont dirigé par un moment soit devenu un pays qui veut détruire d'autres pays par rapport aux intérêts français nous n'avons rien contre personne nous disons laissez-nous vivre notre vie est-ce que ça c'est compliqué quelqu'un te dit saut de ma vie mais pourquoi chercher à venir encore à la personne alors qu'elle ne vous a rien fait sans se tord pardon laisse-moi tranquille est-ce qu'il y a un langage là qui est difficile à comprendre laisse-moi tranquille c'est compliqué alors pourquoi ils ne vont pas demander à Emmanuel Macron depuis les élections législatives il n'a pas encore nominé le premier ministre pourquoi ils ne sont pas assez idiots assez courageux pour dire Emmanuel Macron attention t'as donné la parole au peuple le peuple a choisi un camp alors pourquoi tu ne donnes pas un camp dans les insoumis ces idiots présidents la savez que je parle les Bajirou les Ouattara et puis les Tarou pourquoi ils n'appellent pas Macron pour lui demander des comptes il est parti aux Etats-Unis la rencontre avec le président de l'OTAN pourquoi là-bas on ne lui a pas dit attention tu ne peux pas venir ici il faut que tu as fait alors vous voyez c'est-à-dire que il n'y a pas de règle avec eux et ils amènent nos idiots du président certains à violer leurs propres textes alors comment comprendre que ce idiot de Macron ce pervers est peiné de Macron il est là-bas personne ne lui a dit attention tu as donné la parole pour le peuple en Angleterre ça s'est fait en Angleterre ça s'est fait en Angleterre quand les travailleurs sont gagnés les Bopoï ils ont été tout de suite le roi nommé le président de leur parti ils sont mais pourquoi la France ils refusent de le faire à tard en sa démission il dit il dit d'accord il dit